L'intervention de François sera ensuite discutée par Grégoire Moutel, qui est donc membre du comité d'éthique de l'INSERM et par ailleurs professeur à l'université de Caen-Rouen. Voilà, merci beaucoup. Merci, donc je veux d'abord vous remercier de votre invitation. Donc je vais effectivement illustrer la problématique des conflits d'intérêts avec les utopies technologiques et la problématique des premiers essais de technologies innovantes chez l'homme. Donc le contexte, c'est les technologies implantées, énormément améliorées par les micro-nanotechnologies et l'électronique, en particulier dans les pathologies cérébrales. Je vous ferai une illustration très pratique avec deux cas-studies au sujet d'interface cerveau-machine et d'une nouvelle technologie d'empreinte moléculaire. Tout cela renvoie donc aux besoins cliniques qui entraînent un devoir d'innovation. C'est un peu le rôle de l'INSERM, ce devoir d'innovation étant souvent et là de façon très forte confrontée aux utopies technologiques. On verra le renouveau et la banalisation actuelle du transhumanisme, la problématique du premier patient, quand et comment. Donc l'essentiel, c'est quand même le besoin médical. Et il faut rappeler qu'il y a un énorme besoin médical d'innovation en cancérologie, où sur 350 000 patients en France, 150 000 vont mourir chaque année. La fin du modèle blockbuster et toute la problématique de la résistance aux thérapies ciblées, l'échec du développement des thérapies ciblées dans les maladies neurodégénératives, du fait de l'inaccessibilité et de la fonctionnalité de cet organe. Donc le domaine pharmaceutique est confronté à un véritable verrou et effectivement, et une dernière démonstration est celle faite par l'une de Pierre Pollack à Grenoble il y a maintenant 25 ans. Les technologies pour la santé, les dispositifs implantés peuvent apporter des efficacités quasi miraculeuses, comme vous le voyez ici sur ce film, où un enfant dystonique récupère une fonctionnalité parfaite. Donc c'est tout le domaine des technologies implantées dans le cerveau qui s'ouvre avec des perspectives massives issues de la miniaturisation, de l'électronique, de l'intelligence artificielle qui laissent percevoir des technologies multifonctionnelles, symbiotiques implantées dans le cerveau. Avec des premiers démonstrateurs dans le domaine de la neuroprostétique, les implants rétiniens, les prothèses de membre, les implants cochléaires. Et donc tout cela suscite de façon massive, je dirais exponentielle, des utopies technologiques. On peut voir à la première page du Time, dans ce contexte très stimulé par Google aux Etats-Unis et l'Université de la Singularité, qu'on nous prédit en 2045 l'immortalité dans une vision... Je ne sais pas s'il y a un pointeur... Où on annonce en 2025 qu'on va pouvoir mimer le cerveau humain et le plugger dans un ordinateur. Il est assez étonnant de voir la banalisation de ces utopies technologiques qui sont discutées sans aucune discussion éthique actuellement de façon presque hebdomadaire dans des journaux comme Le Monde. Donc je voudrais discuter le conflit d'intérêts dans lesquels on peut se trouver en vous donnant deux exemples. Un exemple d'un essai que nous développons sur l'interface cerveau-machine de la parole. Et donc resituer les interfaces cerveau-machine, c'est quoi ? C'est utiliser l'activité cérébrale d'un patient décodée par des algorithmes pour commander un effecteur. Donc au plan international, ça s'est développé dans le contexte des interfaces cerveau-machine motrices, c'est-à-dire le patient tétraplégique qui, suite à une lésion médulaire, ne peut plus marcher. Donc il a une activité cérébrale motrice qui est encore fonctionnelle. Donc l'idée est de capter l'activité électrique, de la décoder et de guider un effecteur. Vous voyez, c'est d'actualité puisqu'on est dans l'Euro 2016. Ici, vous voyez l'ouverture de la Coupe du Monde au Brésil par un patient tétraplégique dans un exosquelette, donc développé par le groupe de Nicolet Lys. Énorme publicité de ce dispositif. Et d'emblée, on peut voir qu'effectivement, cette publicité, cette démonstration d'utopie technologique qui continue de façon extrêmement forte, puisqu'en fait, on nous vend l'exosquelette comme un robot indépendant et on vend une fonctionnalité parfaite pour la marche du patient, et bien qu'en fait, la réalité scientifique est très loin de ce qu'on nous vend dans de très, très beaux films, c'est-à-dire une médiatisation à outrance, alors que la technologie est immature et qu'aucun ingénieur actuellement ne sait générer l'équilibre sur un exosquelette, donc sur vente et puis surtout inadéquation clinique. De quoi a besoin de patient? C'est extrêmement important de le rappeler. Le patient tétraplégique a un fauteuil roulant qui est extrêmement fonctionnel. Il a besoin de la main. Il a besoin d'une sexualité, donc plus d'études de sociologues, regarder ce dont avait besoin le patient. Et donc, le patient ne rêve pas du tout de devenir ce robot et son utopie à lui n'est pas ce qui a été développé. Alors, à côté de ces développements, donc avec des casques EEG, c'est développé des stratégies avec des grilles d'électrodes à la surface du cerveau du patient. Donc, c'est invasif, mais c'est la surface du patient. Il peut voir ici un patient tétraplégique qui commande un bras robotisé. Et vous voyez sa compagne. Et effectivement, pour la première fois après son handicap, il peut avoir un contact volontaire induit par son cerveau à lui. Et effectivement, je critiquais tout à l'heure assez violemment une vision très publicitaire, très technologique, mais on peut quand même ici capter l'émotion d'un couple avec quelque chose qui spontanément nous paraît très critiquable dans les usages. Alors, en fait, le problème d'enregistrer la surface du cerveau, c'est que le cerveau est complexe. Il est cortical, il est profond. Donc, pour pallier à ces problèmes des stratégies implantées. Donc, alors là, vraiment issus de la miniaturisation ont été développées. C'est une grille d'électrodes implantée dans la profondeur du cerveau. Et vous voyez ici cette patiente. Alors, c'est important. Là, elle est atteinte d'une sclérose latérale amyotrophique qui commande un bras qui va prendre une bouteille. Elle va pouvoir la démonstration de façon volontaire, pouvoir commander cette bouteille. Il faut savoir que pour arriver à faire fonctionner son cerveau comme ça, il faut des algorithmes extrêmement développés. Il faut environ un an d'apprentissage par le patient. Ce qui est très intéressant, c'est comment les équipes américaines ont fait ça. Elles ont commencé par un patient atteint de sclérose altérale amyotrophique et elles ont considéré que le patient était un membre de l'équipe de recherche. Ce qui justifiait d'utiliser cette technologie très invasive chez un patient atteint de handicap, donc sans mise en jeu de son pronostic vital. Et effectivement, c'était discutable puisqu'on sait que ces arrêts d'électrodes vont très rarement avoir une stabilité à long terme puisqu'ils entraînent des micro lésions dans le cerveau qui rend non fonctionnel le dispositif. Donc, par rapport à cette problématique, l'analyse qu'on a fait dans le laboratoire, je dirais tout à fait naïve. On n'est pas des professionnels de l'éthique. C'est qu'il fallait revenir à la recherche fondamentale avant de faire des essais cliniques de ce type. Et donc, Gaël Piret, dans le laboratoire, dans le cadre d'un ERC, développe. Mais là, c'est vraiment un retour au fondamental avec des briques de nano électronique, une solution qui serait de l'électronique souple, implantable, ne créant pas de réaction cicatricielle dans le cerveau. Et là, je ne vous vendrai pas un essai clinique avant plusieurs années. Et on a considéré que sur le plan des interfaces cerveau-machines, il y avait trop d'équipes dans le monde bien plus compétentes que nous sur le plan moteur, mais qu'il existait un champ clinique où peu de gens travaillaient, où on avait des compétences à Grenoble. C'est ça qui est aussi important, c'est avoir des compétences scientifiques. Et donc, la problématique est toutes les pathologies qui entraînent une incapacité de parler. Donc, l'idée de mettre une grille d'électrode dans la zone de la parole et de commander un synthétiseur votable. Notre analyse a été qu'il était hors de question de faire un implant chronique chez des patients qui avaient des troubles de la parole, mais qu'il fallait avant démontrer en condition aiguë, interventionnelle, pendant l'intervention, la capacité qu'on avait de capter de l'information électrique dans la zone de la parole et de valider les algorithmes qu'on a développés au Paralab dans le contexte des tumeurs gliales. Donc, on a pris un parti pris éthique très, je dirais, humble, démontré. Et le seul modèle ici, c'est le modèle humain, mais le démontré de façon aiguë et dans une situation où le pronostic vital est engagé, qu'est celui des tumeurs gliales. Donc, si on conclut sur cette problématique des interfaces cerveau-machine, vous voyez qu'il y a une opportunité phénoménale pour les patients. On est inondé du conflit d'intérêts des utopies technologiques, puisqu'effectivement, pour moi, ce n'est pas éthique de faire cette démonstration publicitaire avec un patient qui, globalement, est dans une technologie monstrueuse. Et tout le monde est d'accord, on collabore beaucoup avec le groupe de Donogu qui développe les arrêts, que le bénéfice est très faible après plus dix ans de recherche avec cette problématique de la stabilité à long terme, qui suppose que face à l'utopie, il faut de temps en temps savoir retourner à la recherche fondamentale. La grosse problématique, on est chez des patients atteints de handicap, chez qui le pronostic vital n'est pas engagé. Est-ce qu'on peut gérer, reformater le patient en l'intégrant comme un membre de l'équipe de recherche ? Ça peut paraître extrêmement dangereux. Donc, on a préféré mettre en place une recherche incrémentale, c'est-à-dire étape par étape, valider chaque brique de façon incrémentale, plutôt que d'aller vers une conception de l'essai clinique de type le miracle annoncé. Et les Américains qui ont fait ça ont probablement eu raison, puisque vous avez dû entendre parler d'un article qui est sorti il y a 15 jours, où il a été montré, vous voyez que, effectivement, ce bras robotisé n'avait aucun intérêt pour le patient, mais ils ont quand même réussi à développer une stratégie de dérivation neurale qui permet pour la première fois à un patient d'avoir un bénéfice clinique, puisqu'il peut bouger la main sans exosquelette. Donc, le deuxième exemple que je vais montrer est celui d'une nouvelle technologie d'empreinte moléculaire. Donc, la recherche était de se dire, il n'y a pas de thérapie ciblée des maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson, parce qu'on n'a pas le droit de prendre un morceau de cerveau frais, comme on l'a fait en cancérologie, ce qui a permis le développement des thérapies ciblées. Donc, mon rêve, mon utopie technologique à moi, c'est vrai que le chercheur, il est quand même motivé par ce qui s'appelle plus des rêves que des utopies, c'est est-ce que je peux prendre un bout de cerveau ? Et l'intérêt, c'est dans le neurodégénératif, mais aussi dans les tumeurs cérébrales, puisque les tumeurs cérébrales, comme les glioblastomes, récidivent, parce qu'en fait, on laisse en place des éléments qu'on ne peut pas analyser, puisqu'ils sont restés dans le cerveau. Donc, avec Aline Benabide, on a eu une idée toute simple, qui était de dire, en fait, pendant la neurostimulation, on a un petit contact avec le cerveau. Est-ce que dans une vision de médecine criminelle, il n'y aurait pas des fragments d'ADN sur ce stylet ? Et on a montré qu'effectivement, il y avait des fragments de cerveau frais qui pourraient peut-être être compatibles avec une étude. Et je vous rappelle, le stylet va dans des endroits où il est impossible de faire une biopsie pour des raisons lésionnelles. On a ensuite montré, donc, avec aussi Pierre Pollack à Genève, qu'effectivement, on recueillait, donc là, on a fait une cinquantaine de patients, des fragments, et là, vous voyez, des neurones du cerveau, les axones. On a pu montrer que sur tous ces échantillons, on pouvait faire des analyses moléculaires qui donnaient la perspective de voir les dérégulations qui pourraient être la cible de thérapies ciblées. Alors, on est en train actuellement de faire un réseau international de banques d'empreintes, mais pour être honnête avec vous, tout ça, c'est très difficile, et le transférer dans la pratique quotidienne, c'est assez périlleux. Alors, on a continué notre rêve, j'allais dire notre utopie, on s'est dit, en fait, ce qu'on voudrait, c'est avoir une capture spatiale, parce que le cerveau, c'est un réseau qui se régule au millimètre près. Et donc, en se promenant par hasard dans les salles blanches du laitier, on a découvert que sur le silicium, on pouvait mettre de la chimie, des micro-structurations, et donc, on s'est demandé si on ne pouvait pas avoir une sorte de scotch qui vienne capter dans le cerveau l'information. Donc, on a designé une puce en silicium, et on a montré, effectivement, qu'elle captait les cellules in situ avec une spatialisation, comme si on faisait une coupe de tissu frais dans le cerveau du patient. Et puis là, on rentre, je veux aller en essai clinique, qu'est-ce que je dois faire ? Alors, en fait, le premier conflit d'intérêt qu'on a eu, c'est est-ce qu'on doit faire de la toxicité à long terme ? Donc, on a décidé de garder un dessin, je pense que pendant deux ans, de faire du comportement de l'IRM, on a montré qu'il n'y avait pas de toxicité. Vous remarquerez l'évolution éthique qu'on a eue, puisqu'en fait, on a décidé de ne plus utiliser le singe pour des raisons éthiques, et de développer un modèle chez le port, et on a validé parfaitement l'opérabilité clinique chez le port. On a ensuite transféré ça dans la complexité de l'environnement chirurgical. Et là, c'est important, puisque là, vous avez tout ce qu'on a dû faire et toutes les questions qu'on s'est posées, en fait, pour aller chez l'homme, qui montrent bien le switch qu'il y a entre l'utopie et le prérequis pour passer au lit du malade. Donc, la toxicologie préclinique, l'opérabilité clinique, tous les tests de régulation indépendants, la stérilisation, comment produire en norme médicale dans des salles blanches qui n'ont jamais vu de procédés de santé. Et puis, en fait, une question essentielle. Donc, je vous rappelle, notre motivation, c'était le cerveau neurodégénératif et cancéreux. Est-ce que j'ai le droit d'aller chez le Parkinson avec cette technologie ? Donc, on a considéré que non. On a eu quelques échanges informels avec les agences. Et en fait, ce qui a été décidé, c'est de faire une sorte de protocole de phase zéro où, en fait, chez cinq patients, on utiliserait l'environnement le plus multimodal qu'on pouvait avoir, avec en particulier de l'IRM interventionnel, avant de diffuser dans un essai multicentrique à Paris et à Angers. Donc, vous voyez, tout ça, ça a coûté beaucoup, beaucoup d'argent. Et très vite s'est posée la question, on a parlé des conflits d'intérêts industriels, que, en fait, si on voulait que les patients puissent bénéficier de tout ça, il était indispensable d'avoir une stratégie industrielle. Donc, on avait déposé des brevets. Aucun industriel comme Medtronic ne va s'intéresser à ça parce que c'est trop innovant. Donc, on a créé une start-up. Donc, vous voyez, premier conflit d'intérêts. On a aussi réalisé, en tant que clinicien, on avait une certaine terreur du premier patient. Et donc, c'est comment j'informe le patient. Donc, on a fait une thèse de sociologie pour réécrire un consentement informé au sens où on a parfaitement intégré que ce qu'on avait mis en place au début n'était absolument pas compris des patients et de leur famille. Et enfin, on a décidé de ne pas aller sur le neurodégénératif, mais d'aller sur le glioblastome. Donc, il y a une pathologie et qui a un pronostic très défavorable. Et là, vous voyez, pour rappeler en quelque sorte la solitude du groupe devant le premier patient. Vous voyez, c'est une jeune fille avec une tumeur profonde. Elle a été traitée. Donc, on a fait une empreinte. Tout s'est bien passé. Elle a été traitée par corticoïdes, radiothérapie et chimiothérapie. Donc, vous voyez, sa tumeur régresse. Mais là, vous voyez l'horreur. Parce qu'en fait, vous voyez apparaître des images qu'on ne comprend pas. Des images multifocales, vous voyez, antérieures, postérieures. Et la première question, c'est est-ce que ce n'est pas une réaction immunoallergique aux matériaux? Puisque c'est la première fois qu'on a mis du silicium chimiquement modifié dans le cerveau. On n'avait pas été très clair dans le protocole sur la durée entre le patient 1 et le patient 2. Donc, on s'est réunis. On a décidé d'arrêter le protocole et d'attendre, de comprendre. Alors, en fait, je vous rassure, il s'agissait d'une manifestation multifocale d'une toxoplasmose systémique et cérébrale et pas d'un effet secondaire lié aux matériaux. Et donc, maintenant, avec le recul, on a montré parfaitement l'inocuité. Vous voyez ici une empreinte faite dans une zone où vous allez en prison si vous faites une biopsie. Et vous voyez ce que fait une biopsie? Une biopsie, ça fait un trou. Cette stratégie d'empreinte repousse les fibres sans les couper. Donc, elle permet d'explorer sans prendre un bout de tissu dans des zones inaccessibles. On a demandé à l'agence d'étendre à une pathologie où le pronostic vital n'était pas mis en jeu, les tumeurs de l'hypophyse. On s'est demandé est-ce que l'agence va nous dire oui? On a considéré qu'on avait assez de données pour aller dans cette entité pathologique. Et là, le but était de faire des empreintes pour repérer la qualité de l'exérèse, pour préserver la fonction endocrine chez ces patientes. Donc, on a mis au point un test immédiat protéomique au bloc opératoire. Et là, est survenu un deuxième conflit d'intérêts puisque ça ne marchait pas. Vous voyez, on passe, c'est tout petit, c'est de l'endoscopie à travers le nez qui va à la partie profonde du cerveau dans une zone extrêmement dangereuse. Et ça saigne. Donc, on a dû modifier notre stylet. Et là, alors qu'on avait mis en place une start-up, on s'est rendu compte que la plupart des entreprises de dispositifs médicaux ne changent pas pendant un essai clinique leurs dispositifs parce qu'en plus, on était en norme CE. Et donc, on a interagi avec l'agence et on a dit en fait, on a envie de changer ce dispositif malgré ce que ça pourrait tuer de notre développement industriel parce qu'il sera mieux adapté. Et là, l'échange a été intéressé parce qu'on nous a dit, oui, mais c'est ça qu'on voudrait faire. On peut modifier. Donc, on a modifié le dispositif et là, on a clairement eu des hésitations parce que ça mettait en péril notre développement industriel. On est en train d'évoluer vers une troisième génération qui va se faire dans le cadre d'un ERANET nanomédecine. Et vous voyez qu'en fait, on l'a encore un peu par hasard en se promenant dans des salles blanches. On a utilisé un silicium nanostructuré à 20 nanomètres et on a montré qu'on n'avait plus besoin de chimie, qu'on pouvait le miniaturiser, donc par exemple, le mettre dans des implants ou faire des empreintes sur la rétine qui entraînait une capture absolument parfaite avec une spatialisation et sans microstructuration qui pourrait générer du danger. Et là, on a été confronté à deux problèmes. Alors, toujours le problème de la toxicité à long terme. Donc, on a décidé de mettre en place dès maintenant des cochons qu'on suivrait pendant deux ans. Et puis, la problématique, est-ce que ce que ma science me dit de la nanotoxicologie est suffisant pour aller en clinique? Donc, on a considéré que non et on a ouvert toute une recherche sur la nanotoxicologie de deuxième génération. Vous voyez qu'on a pu comparer l'effet du nanoporeux avec l'effet du métal, mais en utilisant des nouvelles technologies de spectro de masse et d'imagerie protéomique. On a pu montrer qu'il n'y avait pas de différence. Alors, en conclusion, on a mis en place une nouvelle procédure médicale qui mettait un nouveau matériau jamais introduit dans le cerveau. Le but était le cancer et le neurodégénératif. On a commencé par le cancer pour des raisons de risque et bénéfice. On est actuellement en train d'étendre au niveau de l'hypophyse. On a vu la problématique du consentement, en particulier devant le premier patient. Comment lui expliquer, comment être sûr qu'il comprend? Et pour la seconde génération, alors on est dans un RNET où on s'est associé dans un work package éthique avec le groupe de Hansen en Suède. On a une question métaphysique qu'on n'a pas encore décidée. En fait, on a eu cet RNET pour aller dans le neurodégénératif. Et on se demande s'il ne faudrait pas commencer par les glioblastomes. Mais tout est encore ouvert. Alors, juste pour finir, pour ouvrir la discussion, je dirais les réflexions éthiques d'un clinicien naïf. Donc, effectivement, on a vu tout à l'heure dans la discussion, cette position translationnelle qui essaie d'aller de l'innovation à un essai clinique est clairement baignée dans les conflits d'intérêts. Un des conflits d'intérêts les plus violents est probablement celui des utopies technologiques et en particulier avec le développement du transhumanisme qui nous vend une telle utopie qu'elle nous convainc et qu'elle a... Vous voyez, c'était complètement scandaleux d'être transhumaniste il y a dix ans. J'étais dans un réseau européen et quand on a fait un débat à Paris, on a eu un article dans le Canard enchaîné. Maintenant, c'est une banalité. Et le conflit d'intérêts, il est évident. C'est attirer les patients avec des rêves, la survente pour attirer des supports financiers. Et en tant que scientifique, c'est aussi les pseudosciences auxquelles nous contribuons parfois. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, un article dans le monde où des gens des neurosciences vendaient qu'on pouvait plugger le cerveau dans un ordinateur. Vous avez dû comprendre dans ce que je vous ai présenté, c'est que dans cette solitude de l'innovation transférée au lit du patient, je pense qu'il y a une erreur épistémologique. J'en ai discuté une fois un peu violemment avec Jean-Marie Beignet, c'est-à-dire qu'en réfléchissant sur la science-fiction, sur ces utopies, vous me laissez seul au lit du malade quand émerge la nouveauté, des choses nouvelles que personne n'a anticipées, qui sont le plus souvent totalement en dehors de la science-fiction. L'acceptance sociétale est aussi majeure. On a vécu à Grenoble des refus sociétaux extrêmement violents de nos technologies. On peut probablement faire un mea culpa sur comment on aurait pu mieux communiquer avec le grand public, éviter les communications bling-bling, vendeuses, et puis probablement très important, faire une formation à l'interface entre la biologie, la médecine et l'ingénierie et les sciences humaines et sociales. Dans cette utopie du transhumanisme qui est en train de vouloir tout changer, je pense qu'il faut faire très très attention, puisqu'en fait, devant un congrès à l'UNESCO il y a 15 jours par quelqu'un de très officiel, je me suis fait accuser de bioconservateur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, effectivement, je dirais que c'est ce que j'ai signé quand je suis devenu médecin. Pour moi, c'est la discrimination essentielle entre le normal et le pathologique, certes évolutif. Et pour moi, toute intervention sur le corps peut entraîner des effets secondaires inacceptables en l'absence de pathologie. Il est donc essentiel, indispensable de réguler les technologies intervenant à l'interface avec le vivant. Et cette invention du bien-être ne doit surtout pas banaliser une marchandisation dérégulée du corps et de ses informations. Donc, face à ces utopies technologiques, il faut avoir une position très ferme contre le transhumanisme qui est passé d'ailleurs d'une origine égalitaire, socialiste dans les années 30 à maintenant une origine d'une espèce hyper-libéralisme. C'est du charlatanisme scientifique. On confond l'intelligence, la performance et il faut rappeler que de la même façon qu'on n'a pas le droit de modifier le germane, modifier le cerveau qui, dans l'état actuel de la science, est le porteur de ce qui fait qu'on est des humains qui aiment et qui meurent est quelque chose qui reste un interdit. Alors, il ne faudrait pas que la discussion sur le transhumanisme nous fasse oublier ce qui est pour moi essentiel en tant que clinicien. Je dirais que la discussion sur le transhumanisme ne devrait pas exister tellement elle est de l'ordre du charlatanisme. La problématique, c'est justement comment, répondant aux besoins des patients, on accélère le transfert au lit du patient et comment on doit peut-être réinventer la méthodologie clinique pour accélérer ce transfert de technologies innovantes tout en le rendant plus sécuritaire puisqu'effectivement un risque majeur qui est celui de la nouveauté. Il faut rappeler que nos modèles précliniques animaux ne sont souvent absolument pas pertinents, en particulier dans le domaine des pathologies cérébrales. Donc, il y a toute une réflexion actuellement sur la mise en place. Alors, ça a été fait dans le médicament. C'est un peu plus spécifique dans les dispositifs médicaux. Des protocoles de phase zéro cognitif. Je caricature exprès ce que ça pourrait être. C'est à dire que le vrai modèle, c'est le patient et on a des potentialités énormes des investigations multimodales, imagerie moléculaire, imagerie IRM, suivi moléculaire périphérique qui fait qu'on pourrait tout à fait utiliser ça et suivre les mécanismes de la technologie testée et son impact lors de l'introduction pour la première fois chez l'homme. C'est quelque chose qui est près de discuter. Récemment, des protocoles aux Etats-Unis de type biopsie ou re-biopsie ont été mis en place. C'est à dire, je mets une technologie et je re-biopsie le patient pour vérifier que le médicament arrive bien dans le cerveau. La justification éthique, c'est que perdre des années avec des phases 3 qui ne voient pas les effets secondaires, c'est aussi très discutable. Il faut faire très attention puisqu'on va à l'extrême aller considérer qu'il faut aller très vite chez l'homme en le considérant comme un véritable modèle. donc ça veut clairement dire une réflexion sur un consentement éclairé que je dirais plus actif. Je ne suis pas sûr et probablement, c'est demandé par les associations de patients un statut rénové du patient. Je n'irai pas, ça me paraît très dangereux, jusqu'à dire que c'est un nouveau membre de l'équipe de recherche. Dans tout ça, il est clair que les sciences humaines et sociales, elles doivent avoir un rôle actif. C'est ce qu'on a fait avec le nanoporeux. Il faut qu'elles soient là dès le début puisque le clinicien largement immergé dans ces conflits d'intérêts et je dirais incompétent dans tout ça doit être accompagné. Enfin, je conclurai en disant que plutôt qu'un principe de précaution bloquant, ce qui me paraît important et qui n'est pas vraiment fait, c'est une surveillance active de l'impact des protocoles de phase précoce. Tout ce qu'il y a de nouveau qui pourrait émerger, qui pourrait modifier le cerveau, modifier l'humanité, qu'on en rende compte quelque part, peut-être, probablement, l'agence de biomédecine pour qu'effectivement, il y ait des régulations qui empêchent, par exemple, ce que nous prévoit l'idéologie transhumaniste. Merci pour votre attention. Applaudissements